Musique Bonjour à tous et aujourd'hui Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester des astuces Pinterest avec vous J'ai essayé de trouver des astuces que l'on ne voit pas partout Vous verrez qu'il y a des astuces qui fonctionnent très bien D'autres qui ne fonctionnent absolument pas Et d'autres qui fonctionnent mais qui franchement ne servent strictement à rien Donc j'espère que cette vidéo vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air A commenter et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait Et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti ! Musique La première astuce est une astuce d'éco-organisation Il vous faudra des pinces accrochées à un anneau Vous voyez, c'est ce qu'on utilise pour les rideaux Et vous allez accrocher ces pinces sur vos produits Et ensuite vous allez passer tous les anneaux sur une trinque Que vous allez ensuite fixer au mur dans votre salle de bain Et voilà, c'est une astuce super pratique Parce que tous les produits qu'on utilise au quotidien sont à portée de main Mais rien ne traîne autour du lavabo Donc c'est une astuce que je valide et qui est juste géniale Musique Si vous aimez manger asiatique mais que vous ne savez pas vous servir des baguettes Cette deuxième astuce est faite pour vous Il faut une pince à linge que l'on va démonter et récupérer uniquement la partie métallique du milieu Que l'on va fixer entre les deux baguettes C'est une astuce plutôt originale et astucieuse Mais le ressort en métal n'a pas tenu très longtemps Je pense qu'il aurait fallu le coller sur les baguettes et ça aurait été parfait Pour utiliser les baguettes, il vous suffit désormais de pincer l'extrémité pour l'ouvrir Et de l'achet pour la resserrer La troisième astuce consiste à faire des chips maison et sans matière grasse Oui c'est possible Pour cela il vous faut des pommes de terre que vous allez éplucher et couper en fines rondelles Et j'ai utilisé une mandoline pour que ce soit vraiment très fin Après ça il faut les rincer pour enlever l'excès d'amidon Et bien les sécher dans une serviette pour enlever le maximum d'humidité Et ensuite j'ai disposé les rondelles de pommes de terre sur une plaque de cuisson Et je les ai saupoudrées de sucre glace et non pas de sel Parce que le sucre va permettre de dessécher la pomme de terre Et il ne reste plus qu'à enfourner pour 1h30 à 120 degrés Du coup après la cuisson on obtient des chips dorés et bien croquantes Je vous conseille à ce moment là d'ajouter un peu de sel Et donc c'est une astuce qui marche très bien Par contre les chips n'ont pas le même goût que celle que l'on achète en grande surface La quatrième astuce consiste à utiliser son fer à lisser pour repasser rapidement un vêtement froissé J'ai fait le test sur le bas de ma chemise qui était totalement froissée et pleine de plis C'est une astuce qui marche parfaitement et qui est très pratique quand on a un pli sur un vêtement Qu'on n'a pas le temps de sortir le fer à repasser mais que le lisseur est juste là sous la main Donc ça peut dépanner Ensuite j'ai voulu tester une astuce coiffure qui permet de rendre la raie moins marquée Pour cela il disait qu'avec un pig il fallait attraper une mèche d'un côté puis de l'autre De la raie en alternant et c'est censé rendre votre raie moins visible Mais ça n'a pas du tout fonctionné à part me mettre les cheveux en pagaille ça n'a rien fait de plus J'ai quand même voulu retenter mais c'était pas mieux après c'est peut-être moi qui le faisais pas comme il faut Je ne sais pas en tout cas je ne valide pas cette astuce c'est un flop Du coup j'ai cherché une autre astuce en espérant qu'elle fonctionne cette fois-ci Et j'en ai trouvé une qui permet de faire facilement un nœud papillon avec un ruban et une fourchette En fait la fourchette sert de support pour réaliser le nœud et je vous laisse regarder les images pour voir comment faire J'ai trouvé cette astuce vraiment géniale parce que ça simplifie vraiment la vie J'ai souvent besoin de faire des petits nœuds comme ça que ce soit pour des DIY ou pour autre chose Et c'est toujours la galère alors qu'avec cette astuce c'est super simple et rapide La 7ème astuce consiste à fabriquer une messenger pour boire vos smoothies par exemple si vous n'en avez pas Pour cela il vous faut percer en croix le fond d'une caissette à cupcake Et la placer sur le dessus d'un bocal en verre ou d'un verre et insérer une paille dans le trou Et après vous pouvez si vous le souhaitez décorer la caissette C'est une astuce évidemment qui fonctionne mais qui ne sert à rien à part peut-être à faire joli Après vous pouvez aussi vous servir de cette astuce comme marque vert Cette astuce permet de customiser son téléphone portable ou une coque qui ne vous plaît plus Pour cela il faut gonfler un ballon de baudruche et le maintenir gonflé pas comme moi Donc je recommence, je gonfle à nouveau mon ballon Et ensuite il faut placer sa coque contre le ballon en appuyant fort Et le laisser se dégonfler en même temps Et comme vous pouvez le voir ça n'a pas du tout marché Du coup j'ai encore une fois regonflé mon ballon et j'ai recommencé En fait le ballon est censé recouvrir la coque mais ça n'a toujours pas marché Du coup j'ai essayé avec un plus petit téléphone et cette fois-ci ça y est ça fonctionne Bon il faut aussi s'avouer que cette astuce ne sert strictement à rien Ça ne protège pas le téléphone et en plus c'est la petite queue qui dépasse L'astuce suivante peut s'avérer très utile en été Il s'agit de placer une caissette à cupcake sur son bâtonnet de glace au cas où elle coule Et je valide cette astuce qui fonctionne parfaitement Quand vous avez fini votre glace il reste le bâton J'ai donc trouvé une astuce qui permet de fabriquer un bracelet avec le bâtonnet Il suffit de le faire bouillir pendant une trentaine de minutes pour le ramollir Et ensuite on le place au niveau du goulot d'un bocal en verre pour lui donner une forme en arc de cercle Et le lendemain quand c'est sec on obtient un bracelet qu'il ne reste plus qu'à décorer Sous-titrage Société Radio-Canada